Bonjour, commandant. Nous avons institué avec succès le protocole d'urgence Lazare du Président. Je suis le lieutenant Eva, officier de renseignement assigné à votre commandement. Et comme vous êtes le dernier commandant vivant, je pense que j'ai de la chance d'avoir un job. Nous avons apparemment subi une invasion des Soviétiques. Presque toutes nos grandes villes sont assiégées et nos forces sont dans un désarroi total. Ne quittez pas, commandant. Nous recevons une transmission du général Carville au Pentagone. J'espère que vous êtes bien reposé, commandant. Parce que depuis huit heures précises, vous avez le contrôle de tous les satellites. Base, tank, avion, de tous les hommes, femmes et enfants dans tout l'Est des Etats-Unis. Vous répondez devant le Président. Et aussi devant moi. Votre officier de liaison opérationnelle sera le lieutenant. Votre commandant pour cette mission sera l'agent spécial Tania. Général, j'espère que le commandant est un rapide parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Je suis sûr que Tania a vraiment confiance en vous, commandant. Oh, bien sûr. Ce n'est pas votre vie qui est en jeu ici. La meilleure, c'est elle. Mais vous vous débrouillerez mieux avec les Soviétes. Vous commencez immédiatement. Première étape, New York. Le lieutenant vous donnera les détails. Récemment, les Soviétiques ont débarqué en amphibie sur l'île de Manhattan et utilisent leur troupe au sol pour envahir systématiquement la ville. Heureusement, nous tenons toujours Fort Bradley, mais notre liaison a été coupée. Si l'agent Tania peut atteindre Fort Bradley, elle rétablira la liaison. Bonne chance, commandant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada